Générique 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 Le gouvernement a annoncé en mai 2019 le déblocage de plusieurs millions d'euros pour le CHU de Guadeloupe. Où en est-on ? Nos médecins ont-ils le matériel pour nous soigner ? Eh bien, pour y répondre, nous recevons aujourd'hui madame Mona Edreville, cardiologue spécialiste des maladies cardiovasculaires au CHU de Potapit. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio, sur FM Radio RTL. Comme chaque semaine, nous recevons notre confrère journaliste et consultant Thierry Fenderé qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Bonne année, meilleur vœu pour cette... Demain, et tous mes vœux de santé, tous nos vœux de santé. Voilà, santé avant tout, parce que pas ni santé, pas ni travail, pas ni travail, pas ni l'agent, on peut dire ça. Et c'est le début des ennuis. Alors, vous saviez, vous, que le calendrier de 2020 était similaire au calendrier de 1992 ? Non. Non. Vous me la prenez. Bon. Eh bien, comme ça, ce soir, vous allez pouvoir comparer et on peut utiliser le calendrier de 1992 pour l'année 2020. Eh bien, Thierry, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons aujourd'hui un docteur. Bonjour docteur. Bien, bonjour. Bienvenue dans cette émission... Pas n'importe quel docteur. ...à Jari. Et si vous pouviez, juste simplement, vous présenter un peu, donner vos spécialités. Alors, je suis docteur Monnet-Dreville, je suis cardiologue spécialiste dans les maladies cardiaques et vasculaires. Je suis guadeloupéenne et guyanaise. Ma mère est guyanaise, mon père est guadeloupéen. Et j'exerce en Guadeloupe, au CHU de la Guadeloupe, depuis 2004, où je suis praticien hospitalier, occupant donc la fonction de praticien hospitalier, responsable actuellement des urgences cardiologiques et de la consultation cardiologique post-urgence au sein du pôle soin critique qui est rattaché donc aux urgences adultes. Bien, et vous êtes à l'initiative surtout d'une première mondiale pour le déploiement d'un nouveau dispositif de télé-échographie. Effectivement, on a mis au point, ça fait déjà trois ans, on est allé chercher un outil pour améliorer l'accès aux soins pour les patients guadeloupéens, puisque vous savez que les guadeloupéens, vous ne le savez peut-être pas, meurent de maladies cardiovasculaires essentiellement. Et le problème, c'est le dépistage, mais c'est également le diagnostic. Une fois que les patients arrivent avec des symptômes, la prise en soin du patient, son traitement. Et tout cela passe par l'échographie. Un cardiologue ne peut pas se passer de cet outil, puisque c'est l'imagerie cardiaque clé, non-invasive, essentielle, pour réaliser les diagnostics. Donc, nous sommes allés chercher ce dispositif. Alors, je dis nous, j'avoue que je peux dire je, parce que j'ai été, de par mon parcours professionnel, en immersion dans la télémédecine depuis plus de 15 ans, avant de revenir en Guadeloupe. J'ai été dans un service à Tours, où le professeur Arbeil pratiquait de l'échographie chez les astronautes. Et donc, depuis très longtemps, j'ai pour rêve de réaliser des échographies à distance. J'ai été faire une mission... Donc, vous avez utilisé une technologie qui a été utilisée dans le... Qui a été utilisée pour les astronautes, et qui l'est encore, d'ailleurs. Et donc, le but de la médecine, c'est d'observer son environnement. Et notre environnement, pour l'instant, il n'est pas dans les étoiles, il est bien sur Terre. Et donc, le professeur Arbeil, qui est vraiment un grand chercheur, m'a transmis cette fièvre de la technologie, et donc, on peut utiliser cette technologie au service des patients et des terriens. Alors, ça permet de faire quoi, exactement, pour expliquer à nos téléspectateurs ? Alors, on peut regarder le cœur du patient. Quel que soit l'endroit où se trouve le patient, le cardiologue qui est expert, qui réalise l'examen, peut voir le cœur du patient. C'est un examen avec des ultrasons. Et le patient peut être à Margalante, dans le Nord-Grande-Terre. Il peut être également, pourquoi pas, en Australie. Oui. Pour un département comme le nôtre, un archipel comme le nôtre, c'est l'idéal, ça ? Bien sûr, puisque nous manquons de cardiologues. Il n'y a pas assez de cardiologues, il n'y a pas assez de médecins, d'une manière générale, en Guadeloupe. Et il y a des zones qui sont désertes. Le Nord-Grande-Terre, le Sud, le Sud de la Guadeloupe, les îles du Sud. Et donc, avec ce dispositif, on peut désormais permettre aux patients margalantés d'accéder à la prise en charge cardiologique. Il n'y a pas de cardiologue sur place à Margalante non plus. Et donc, c'est totalement opérationnel ? C'est totalement opérationnel. Nous avons réalisé depuis, en un an, parce qu'en un an, on a eu l'autorisation de débuter la réalisation de ces télés échographées, parce qu'on attendait le marquage CE. Il faut que le produit, le dispositif, soit marqué. Donc, il a été marqué pour le cœur. Et donc, dès lors qu'il a été marqué pour le cœur, on a pu débuter en routine les télés échographiques cardiaques robotisées. Et nous avons réalisé plus de 180 échographies depuis que nous avons débuté. Sur trois ans ? Non, sur un an. Sur un an ? Sur un an. Donc, ça a été vraiment en accéléré, puisque la demande, elle est là. Quand nous sommes arrivés, il y avait plus de 100 patients sur la liste d'attente à Margalante. Et donc, nous avons fait bien mieux qu'en présentiel, parce qu'en un an, on a vu 33 patients en présentiel. Le cardiologue qui est dédié à cela, parce que ce n'est pas évident de se déplacer. alors qu'en télé-écho, on a vu 180 patients. Donc, ça veut bien dire que… Amargalante. 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 Les patients sont amargalantes. Et l'échographie est réalisée depuis le poste expert qui se trouve soit au CHU de la Guadeloupe, Donc, en fait, vous ne vous déplacez plus. Le patient ne se déplace plus. On n'a plus besoin de se déplacer. Ça réduit les coûts ? Ça réduit les coûts de transport, bien sûr, à la fois du patient, mais également de l'expert. Parce qu'il n'a plus d'hôtel, il n'a plus de transport, il n'a plus de transport, exactement. Et puis, c'est beaucoup plus confortable, de façon d'une manière générale, pour le patient, de rester sur son lieu de vie. Ça ne doit pas empêcher également la présence du cardiologue quand c'est nécessaire. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir alterner la présence du cardiologue sur le site et la présence du cardiologue, mais à distance du patient. Parce que le cardiologue est bien présent, met derrière un écran en utilisant une sonde fictive. Les coûts sont les mêmes qu'on fasse le... Alors, nous allons réaliser dans l'étude à venir, nous allons faire une étude comparative, justement, entre la technique d'échographie sur place et la technique d'échographie à distance. Et nous allons pouvoir, justement, comparer l'indice de durée d'examen, que ce soit sur place ou à distance. Nous allons pouvoir comparer la qualité de l'image. Nous allons également comparer la satisfaction à la fois des opérateurs, des soignants et, évidemment, des patients. Et donc, à l'issue de cette étude-là, on pourra vous donner des résultats qui, de toute façon, à mon sens, seront particulièrement probants. Très bien. C'est un procédé qui est exportable, j'imagine ? Absolument. Les Australiens nous ont approchés. Déjà, ils attendent beaucoup, parce que vous savez que l'Australie est un archipel, méga archipel. Et donc, ils nous ont approchés. Ils attendent beaucoup de nos résultats pour pouvoir utiliser les dispositifs de télé-échographie, également, en Australie, au Canada. La France est un petit peu plus frileuse. C'est parce que ça vient de la Guadeloupe ? Alors, j'espère que non. Qui manipule, en fait, cet appareil ? C'est le cardiologue. Le cardiologue. Le cardiologue tient en main une sonde fictive qui reproduit, qui permet au robot de réaliser l'examen en instantané, en synchrone. Donc, le robot est posé sur la zone explorée, en l'occurrence, la poitrine. Sur le patient, d'accord. Sur le patient, mais pas n'importe où. La zone thoracique, du côté de la région du sein gauche. Il est posé par l'infirmière. C'est une infirmière téléassistante qui a été formée au positionnement de la sonde du robot sur place. Elle a été formée en télémédecine. Ils ont été formés à la réalisation d'une consultation cardiologique, à l'assistance à la consultation cardiologique. Et donc, l'infirmier accueille le patient, explique au patient comment va se dérouler l'examen et assiste le cardiologue qui se trouve à distance. Donc, on voit le cardiologue, voit les images d'échographie sur place puisqu'il a le même écran. Sur l'ordinateur ? Sur un ordinateur. Sur un ordinateur, mais également sur vraiment l'interface d'échographie. Il voit les images en temps réel sur son site à lui. Il peut effectuer les réglages de l'échographie sur son site à lui, en digital, pendant que le patient est installé sur un lit d'examen dans son lieu de vie quasi habituel, puisqu'il s'agit de l'hôpital de Marie-Galande, pour les Marie-Galande. Très bien. Revenons sur cette frilosité de l'état à laquelle vous faisiez allusion. Eh bien, d'une manière générale, dès lors qu'il y a une technologie nouvelle, on est à la fois excité, mais apeuré. Et il est possible qu'on ait peur, que la médecine nous échappe, que le savoir nous échappe. Parce qu'en fait, pour moi, la télémédecine, c'est une bonne façon de démocratiser le savoir. Or, on dit souvent que les tutelles de santé disent que le patient doit être le premier acteur de sa santé, il doit être savant. Et grâce à la télémédecine, grâce aux différents outils, on verra tout à l'heure les différentes phases de la télémédecine, eh bien, grâce à la télémédecine, le patient va être de plus en plus acteur de sa santé. Et il faut, bien entendu, des règles pour cela. Et la France, vous savez que la France est très véative sur l'éthique, et elle a raison. Mais il ne faut pas avoir peur. Surtout que nous sommes en situation, là, en Guadeloupe, sanitaire exceptionnelle. Et plus que jamais, nous avons besoin de dispositifs de télémédecine pour pouvoir répondre aux besoins de la population qui sont grandissants. Très bien. Il y a aussi cet outil porteur d'espoir pour la prise en charge des urgences cardiaques. C'est l'ECMO. On a vu un sujet sur une chaîne concurrente hier soir. L'assistance cardio-circulatoire extra-corporelle en extra-hospitalier. J'y arrive. Le SAMU de Paris l'utilise. À quand, chez nous ? Alors, il faut être formé pour cela. Vous avez vu, effectivement, j'ai vu l'émission hier. C'est vrai que c'est impressionnant de voir cet outil mis à la disposition du patient sur son lieu de vie, à l'endroit même où il a fait son accident. Soit un accident de la voie publique, soit un accident cardiaque par un malaise cardiaque. Eh bien, il faut être formé. C'est une intervention qui n'est pas chirurgicale, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage. C'est de l'interventionnel, puisqu'on utilise des canules qu'on introduit dans les vaisseaux. Et à l'extérieur se trouve la pompe cardiaque et une membrane qui oxygène et qui fait le travail à la place du cœur lorsque le cœur est défaillant. Jusqu'à présent, ces dispositifs, on les utilisait, et on les utilise toujours, en intra-hospitalier. Ça veut dire que lorsque le patient est admis en service de réanimation, les réanimateurs, s'ils sont formés, s'ils ont le dispositif et que le patient a les indications des réanimateurs, posent l'appareil sur le patient. Ou alors, le patient est transféré dans un centre qui détient l'appareil et où sont formés les professionnels de santé. Pour les Antilles Guyane, il existe un centre de référence qui est à Fort-de-France, et ça s'appelle l'UMAC, unité mobile d'assistance circulatoire. Et donc, l'équipe de l'UMAC, qui est rattachée au service de chirurgie cardiaque, se déplace lorsqu'ils sont appelés, en l'occurrence par la réanimation Guadeloupe, se déplace avec le dispositif en hélico au chevet du patient. Ou alors, ils nous demandent d'envoyer le patient en Martinique pour poser l'ECBO. Donc, c'est vrai que la France, enfin, les équipes parisiennes... C'est-à-dire que seule la Martinique est dotée aujourd'hui de cet outil portatif ? Aujourd'hui, de cet outil portatif. Voilà. Pourquoi la Guadeloupe n'a pas encore ce... Parce qu'il faut... La tradition qui a été mise en place, c'est que ce soit les chirurgiens cardiaques qui installent le dispositif. La chirurgie cardiaque se trouve à la MENA. Il n'y a qu'un centre de chirurgie cardiaque, il n'y en aura pas d'autre. Même dans le prochain hôpital, ce sera comme ça. La chirurgie cardiaque se trouve à la MENA. En revanche, on voit bien qu'on peut décloisonner les choses puisqu'on a vu que c'était des urgentistes qui posaient l'ECMO. Donc, si les urgentistes sont formés à la mise en place de l'ECMO, on pourrait effectivement, en Guadeloupe, avoir ce dispositif et le mettre en place avec un transfert en secondaire en Martinique ou le maintien du patient en service de réanimation si les équipes sont formées pour le suivi de l'ECMO. Parfait. La crise sociale du CHU, il y a six mois, elle est derrière nous ou ça peut repartir ? Nous sommes dans une crise sociétale, une crise sanitaire exceptionnelle. Donc, elle n'est pas partie. Nous sommes toujours en crise. C'est une crise chronique qui évolue finalement en même temps que nos propres maladies. Vous savez qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques en Guadeloupe parce qu'on s'habitue aux crises. Les crises sont répétées, elles durent et du coup, des crises répétées se transforment en crises chroniques. Donc, nous sommes toujours en crise avec des pics. La grève du mois d'août dernier était un pic. Il y aura probablement d'autres pics tant que nous n'arriverons pas à faire un constat commun et tant qu'on n'aurait pas le même langage, le langage du patient. Les soins aux patients. Pourtant, le gouvernement, déjà avant la grande grève de l'été de l'année dernière, en mai 2019, avait débloqué plusieurs millions d'euros pour faire face à quelques achats d'urgence pour le CHU. Est-ce que vous, en tant que docteur, en tant que médecin, est-ce que vous avez vu une amélioration suite à ce déblocage financier ? Alors, vous me parlez de moi ou du CHU en général ? De vous et du CHU. Je vais commencer par moi, pour une fois. Moi, je n'ai rien vu. Je n'en ai pas vu la couleur ni mon équipe. On est une équipe d'urgence cardio externalisée depuis le CHU et nous n'avons pas vu d'amélioration de nos conditions de travail. Nous n'avons pas vu d'amélioration. Qu'est-ce qui vous manque ? Il nous manque des locaux. Des locaux adaptés à notre exercice. Le médecin ne peut pas exercer si l'environnement n'est pas propice à cela. Des locaux adaptés pour le matériel, pour les médicaments. Il nous faut souvent le bœuf à bas, c'est-à-dire du papier pour recouvrir les tables d'examen. Il nous faut parfois des électrodes. Enfin, régulièrement, nous sommes en rupture. Il nous faut des scopes pour pouvoir surveiller l'attention. Le matériel de base, en fait. Vous ne l'avez pas, ce que je comprends. Je parle bien du matériel de base qui vient par vagues. Donc, il y a eu une vague une arrivée mais qui est largement insuffisante par rapport au réel besoin et c'est bien sur cela qu'il faut se concentrer sur le besoin. Et comment faites-vous, alors ? Eh bien, on s'adapte. Vous gérez. On s'adapte. Parfois, on achète nous-mêmes. On aime notre métier. On aime ce CHU. Si je suis encore au CHU de la voie de l'autre... C'est-à-dire que vous achetez vous-même des gants ? Bien sûr, bien sûr. On achète des gants, on achète des appareils d'automesure. Tensionnels, parfois. Et ça, c'est nous, notre équipe. Mais d'autres pourront faire d'autres témoignages. Donc, on veut soigner. On aime notre hôpital. On aime le CHU de la voie de l'autre. Et on le fait avec passion. Mais au bout d'un moment, quand on n'a pas de matériel, quand on a un environnement qui n'est pas assaini, eh bien, on doit, on se doit de dire que ça ne va pas. Parce que c'est aussi ça aimer son métier, c'est de dire que ça ne va pas pour mieux faire. Non pas pour protester juste dans le vide, pour apeurer la population, mais c'est pour dire, voilà, là, nous sommes arrivés au bout du bout. Et nous devons dire que ça ne va pas. Mais ça, excusez-moi, ça a été dit quand même. Il y a eu des études, notamment une QVT qui a été faite en début de l'année dernière. 96% des médecins ont répondu qu'ils n'avaient pas le matériel pour travailler. Vous l'avez déjà dit, tout ça ? Bien sûr. On doit répéter. Et il y a eu des engagements qui ont été pris. Il y a eu, avant tout, avant de parler d'engagement, il y a eu un constat. Il y a eu un constat. Tout le monde a enfin dit que oui, c'était difficile, que la situation a été difficile. Mais derrière ces termes difficiles, je crois qu'on ne s'est pas bien entendu sur la définition, en fait, de difficile. Qu'est-ce que c'est qu'être difficile pour les administratifs ? Qu'est-ce que c'est qu'être en situation difficile pour les soignants ? Et je crois que c'est là où nos chemins se séparent, puisque difficile pour l'administration, on a l'impression que c'est au niveau purement économique. et difficile pour nous, c'est de voir la souffrance dans les yeux du patient et de ne pas oser lui dire qu'on n'a pas forcément mis tout ce qu'on devait mettre en tant que soignant, mis sur la table, mis dans son corps, mis à la surface de son corps pour le soigner. Donc, ce langage commun, il est temps qu'on l'ait, si tenté qu'on veuille l'avoir. Et vous avez des doutes ? Au bout d'un moment, oui, on a des doutes. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que le rapport, il y a eu un rapport d'expertise qui a été fait sur l'impact du feu, l'impact du feu sur l'incendie, l'impact de l'incendie, excusez-moi, au niveau psychosocial, sur le personnel, sur les conditions de travail. Et ce rapport, il est très clair, c'est un rapport de 300 pages qui a été fait par des experts, des psychologues cliniciens, des ergonomes, qui a été fait sur 312 personnels hospitaliers, toutes disciplines, tous grades confondus. Et il conclut qu'il s'agit d'une catastrophe psychique, d'une dévitalisation du soin et d'une rupture de confiance avec la direction. Donc ça, c'est, encore une fois, nous avons été expertisés, nous avons été interrogés, il y a des témoignages très forts. Et donc, cette confiance, elle doit revenir. Que les Guadeloupéens, ou non-Guadeloupéens en tout cas, tous ceux qui vivent en Guadeloupe, ne s'y méprennent pas. On n'est pas là en guerre contre l'administration, on n'a pas réclamé de hausse de salaire, le combat, il n'a pas été là. Et pourtant, on pourrait le faire, parce qu'il faudrait aussi en discuter. Notre combat, depuis plus de deux ans, c'est de dire que on ne peut plus continuer à travailler dans des conditions qui puissent compromettre la qualité et la sécurité des soins. Parfait. À l'actuel, le directeur général du CHU, c'est l'homme de la situation ? Nous sommes les personnes de la situation. Le directeur a été très clair quand il est arrivé, il ne s'est jamais déclaré être l'homme de la situation, il a dit qu'il ferait avec les Guadeloupéens, qu'il nous écouterait, d'ailleurs il est venu, quand il est arrivé, il a visité les services, il a rencontré les médecins, le personnel. Je ne parlerai pas à sa place. Tout ce que je constate, c'est que... Vous n'avez toujours pas de gants. C'est ça, M. Fexon. C'est que les gants n'arrivent pas toujours jusqu'à nous, c'est que les produits pour désinfecter n'arrivent pas toujours jusqu'à nous, c'est que nous n'avons pas toujours de matériel informatique, c'est que nous n'avons pas toujours de téléphone. Voilà, nous sommes en situation dégradée, alors, qui était déjà dégradée, c'est vrai, avant l'incendie, mais on tenait. On tenait parce que ça n'avait pas brûlé. En fait, quand ça brûle quand même. À moins de brûler avec le matériel et les substances qui étaient à l'étage technique, on doit parler. On n'a pas brûlé. On a même été héroïque. Et on aime à dire, certaines personnes en tout cas, que finalement, le jour le moins dramatique, ça a été le jour de l'incendie parce que nous avions les rênes. Non. On avait notre volonté pour nous de s'en sortir. Nous avions notre passion du métier pour faire en sorte que les patients que nous avions en charge sortent de cet incendie, sortent de l'intoxication par les vapeurs toxiques et par les suies. Nous avons été héroïques et nous avons extirpé, sauvé les personnes qui étaient à l'intérieur des murs. Et ça, c'était les soignants. Depuis, on a l'impression d'avoir été un peu dépossédés de nous-mêmes et de ne plus avoir l'alternative de choisir pour nos patients. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. Il y a des personnes, des soignants qui vous diront « Bon, ça va à peu près. » Mais c'est très inégal. Nous sommes dans une république, nous sommes dans un service public, dans un ERP, un établissement recevant du public, un IGH, un immeuble de grands auteurs qui répond à des règles, des règles drastiques de fonctionnement. Et nous avons pu constater que ces règles n'étaient pas respectées. et non pas par les soignants. Mais il y a un nouvel hôpital qui va être construit en 2023-2024, enfin, juillet 2023, il me semble. Vous attendez quoi de ce nouvel hôpital ? Monsieur Frisson, tous les jours, je reçois des patients. Alors, je vous donne un exemple. Quand un patient arrive, est adressé par le médecin parce qu'il est essoufflé, parce qu'il a les jambes qui gonflent, est-ce que vous pensez que décemment, on va dire, vos patients, ne vous inquiétez pas, ça ira mieux en 2023. Ce n'est pas la question, l'hôpital de 2023. La question, c'est now. C'est à l'équilé. En attendant. C'est maintenant. Ce n'est pas en attendant. Nous, on n'est pas dans l'attente du nouvel hôpital. On est dans l'attente d'avoir les moyens, au jour le jour, minute après minute, de soigner les Guadeloupéens ou les non-Guadeloupéens, tous les résidents de Guadeloupe, correctement, dans la qualité et la sécurité des soins. Et nous n'aurons de cesse de répéter cela tant que nous n'aurons pas la qualité et la sécurité des soins. Vous connaissez l'actualité. Si vous aviez un message à faire passer au gouvernement au travers de TV, quelle serait la première mesure d'urgence en attendant ce nouvel hôpital en 2023 ? Que l'on soit traité en situation sanitaire exceptionnelle. Une situation sanitaire exceptionnelle répond à un livret, comme ça, un guide, un guide de gestion des crises sanitaires exceptionnelles. On nous avait dit au début, non, vous n'êtes pas dans une crise sanitaire exceptionnelle, alors que ça en avait tout l'air. On a bien regardé les textes. Et en fait, on est bien dedans puisqu'il y a la photo du CHU en feu, le jour du feu, qui illustre, dans la nouvelle version 2019, qui illustre la crise sanitaire exceptionnelle. Dans une crise sanitaire exceptionnelle, tous les acteurs, tous les décideurs sont ensemble au même moment. Ce n'est pas un jour je vais là, un autre jour je vais là, je vais voir, je vais dans les collectivités, je vais voir les maires. C'est tous les décideurs ensemble qui proposent leur capacité financière, qui proposent leur capacité immobilière, qui proposent des trajectoires, des parcours, et qui disent voilà, voilà ce qu'on va décider pour telle pathologie, par exemple pathologie par pathologie, ou alors pour les urgences, voilà ce qu'on peut faire. Et c'est ce que le collectif de défense du CHU avait suggéré, en disant que nous avions la capacité d'absorber cette crise, parce que nous avons des structures, dans toute la Guadeloupe, il y a des structures publiques et privées, le temps, le temps, de nettoyer, de décontaminer, et de réhabiliter le CHU. C'était donc temporaire et on était censés, à la date d'aujourd'hui, avoir pu peut-être réintégrer, tous, parce que nous sommes complètement éclatés, le CHU de la Guadeloupe. On nous avait pourtant dit qu'il n'y avait pas de problème d'argent. Ça a été répété plusieurs fois par la ministre de la Santé, par les tutelles. Le directeur a également dit que les sous arrivent régulièrement. Donc vous voyez bien que nous ne sommes pas, nous les soignants, qu'on pointe du doigt, qu'on a pointé du doigt, en nous divisant, en disant, mais pourquoi vous râlez alors qu'on vous donne ce qu'il faut ? Mais non, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Le dispositif de télémédecine dont je vous parle, il a été installé avant l'incendie. Et on s'est battus. Toute l'équipe autour de ce robot, on s'est battus pour qu'il continue à se développer, pour qu'on continue à développer son usage de manière à répondre à l'urgence sanitaire. Eh bien, cela serait dû être fait dans tous les domaines. Il y avait plein de projets qui étaient en cours avant l'incendie. On a l'impression que certains projets ont brûlé avec l'incendie. Et donc, on nous fait revenir à zéro, même plus bas que zéro. Et on dit non. On dit qu'on avait des projets. Alors oui, il faut faire le deuil. On nous demande de faire le deuil, en fait. Le deuil des projets ? Sans le dire. Mais en fait, on nous demande de faire le deuil de certains projets. Vous parlez des projets intérêts qui ont été déposés il y a pratiquement plus de trois ans et qui n'ont toujours pas abouti aujourd'hui ? Alors, Interreg a beaucoup ramé. Si vous regardez, ça coïncide d'ailleurs avec l'incendie. Oui, il y a beaucoup de coïncidences. Je ne vais pas faire d'interprétation. En tout cas, Interreg a beaucoup ramé. Et je crois savoir qu'on veut relancer Interreg. Et je crois qu'il y a plus que tant. Mais encore une fois, prenez la mesure de la situation sanitaire exceptionnelle. Dès lors qu'on dit situation sanitaire exceptionnelle, on dit rapidité d'action. On dit coordination en urgence. Or là, on nous parle de projets, de projets d'avenir, de projets exaltants, comme si nous étions dans une situation apaisée, comme si nous étions dans une situation futuriste, là, maintenant, tout de suite, on aurait pu faire en sorte que les mesures futuristes, que la technologie, que l'innovation soient au service des Guadeloupéens. Maintenant, puisque nous sommes dans une situation sanitaire exceptionnelle. Et dans ce contexte-là, le patient doit garder confiance. Le patient, il va là où se trouve le soignant. S'il voit de la lumière dans un établissement, si c'est ouvert, il va y aller, c'est normal. Il faut qu'il y aille. Ils ont... Le patient, je crois, après une longue phase de sidération, a compris que nous ne mentions pas. A compris que nous étions en grande difficulté. Les familles des patients ont compris également que nous ne mentions pas, que nous étions en grande difficulté. Ils s'accrochent à nous. Ils s'accrochent à notre patient. Et ils nous font confiance, nous soignants, puisqu'ils pensent que si nous sommes là, c'est que nous avons encore la capacité de les soigner. Et quand ils peuvent prendre l'avion, ils le font. Bien sûr, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui prennent l'avion sur les recommandations de leurs médecins aussi. parce qu'il faut mettre toutes les chances du côté de sa vie. On n'est pas là pour faire du brique et du broc avec la vie des gens. Est-ce que vous conseilleriez un téléspectateur qui est en souffrance, qui est gravement malade, de plutôt partir, prendre l'avion et d'aller se faire soigner en métropole ou de venir ici au CHU pour se faire soigner ? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Ça dépend des pathologies. Il y a des pathologies qui, de toute façon, ont toujours été traitées en France. D'autres pathologies, de par le manque parfois de matériel, de par la diminution de l'accès au bloc opératoire, d'autres pathologies nécessitent un environnement complètement sécurisé et donc, oui, pour certains patients, il est recommandé, alors que ça n'était pas avant l'incendie, il est recommandé de partir se faire soigner en France. Alors, encore une fois, c'est au cas par cas et il est hors de question que l'émission se termine et que les Guadeloupéens aient l'impression qu'on leur dise de fuir la Guadeloupe et d'aller se faire soigner ailleurs. Ce n'est pas du tout mon message. Mon message, c'est disons la vérité et œuvrons ensemble pour améliorer la situation sanitaire en Guadeloupe. Quand on est dans une urgence vitale, on n'a pas le temps de prendre l'avion et ce serait non déontologique que de dire à un patient, allez, prenez l'avion, fermez les yeux, bouchez les oreilles, priez et espérez que le voyage se passe bien, bien que vous arriviez au bon port. On ne va pas dire ça aux patients, on va leur dire de venir aux urgences du CHU parce qu'on fait encore du très bon travail, c'est là que se trouvent les spécialistes. Mais il faut, en même temps, qu'on vienne se faire soigner au CHU de la Guadeloupe, il faut, en même temps, dire la vérité. c'est tout ce qu'on demande en tant que lanceur d'alerte, en tant que porte-parole du collectif de défense du CHU, c'est ce qu'on demande aux Guadeloupéens, c'est d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir peur de dire la vérité pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Merci, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez répondre à un maximum de questions d'un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Top chrono, le chrono s'affiche en bas à l'écran. Première question, il me semble que ça me revient, oui, que pensez-vous d'une éventuelle fusion entre le CHU de la Guadeloupe et de la Martinique ? Nous sommes, dit-on, deux îles sœurs, mais pas jumelles. Il n'est pas question de fusionner deux hôpitaux qui se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres, qui sont sur deux îles. Nous sommes en sous-effectif régulièrement médical et paramédical, donc on voit mal comment on pourrait fusionner deux entités comme celle-ci. Et donc, non, il y a le CHU de la Guadeloupe, le CHU de la Martinique, avec une coopération qui existait déjà avant le feu. Il y a certaines spécialités qu'on ne fait pas en Guadeloupe, qu'on fait en Martinique et vice-versa. Il faut renforcer cette coopération. Mais ça me paraît... Par un moyen de transport adéquat ? Par un moyen de transport adéquat et disponible. Mais ça nous paraît pour le coup vraiment futuriste que de parler de fusion. Non seulement futuriste, mais non, c'est pas une vision adaptée à notre situation sanitaire et en Guadeloupe et en Martinique. Renforcer la coopération entre les deux îles, bien sûr que oui. Plus de 1000 médecins ont adressé une lettre à la ministre Agnès Buzyn pour dénoncer l'insuffisance de son plan d'urgence destiné aux hôpitaux. Ils menacent même de démissionner de leurs fonctions administratives. C'est la bonne méthode ? Oui. Dans certains cas, lorsque le médecin est poussé à l'extrême, parce qu'effectivement, on a donné beaucoup de fonctions administratives aux médecins. On a transformé l'hôpital en fait en entreprise et les médecins occupent des postes aujourd'hui quasiment purement administratifs et ça les éloigne du soin. Donc quand ils déposent leurs fonctions administratives, ils remettent à l'administration leurs fonctions pour qu'ils se consacrent à leur métier de soignants. Quelle devrait être, selon vous, au-delà de la situation propre au CHU de Guadeloupe, la grande cause de santé publique dans notre département ? Quelle devrait être la grande cause ? Oui. À défendre, de santé publique. La vie, la dignité. Et la vie, la dignité passe par respirer, passe par manger sainement, passe par éliminer ses déchets sainement, passe par le respect de la vie. Donc en fait, c'est toutes les causes au jour d'aujourd'hui, la cause de l'eau, la cause de la reconnaissance de l'impact du chlordécone sur notre santé, la cause de l'effet des sargasses sur notre santé et sur notre environnement. Le CHU, ce sont les mêmes causes. Il s'agit bien du respect de la vie, de la dignité de l'être humain. Donc c'est une seule et même cause. C'est une cause systémique pour la santé. Qu'attendez-vous justement de la prochaine phase de la QVT, ce sondage qui a été fait l'année dernière ? Je vous l'annonce d'ailleurs... La QVT, c'est ça. D'ailleurs, je vous l'annonce qui va débuter le 1er février prochain. Qu'attendez-vous de cette étude ? On attend déjà la reconnaissance de la première phase. La première phase, elle était très claire. Elle a mis en exergue le fait que les médecins, pour la plupart, disaient qu'ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont cette crise avait été gérée. C'est clair, c'est sans appel. Ils ont également dit qu'on ne les a pas suffisamment écoutés. Donc ça, ça a été fait, ça a été remis ? Ça a été remis, mais pas exploité suffisamment, pas reconnu suffisamment, pas diffusé, suffisamment. Et donc la deuxième phase, c'était une phase de travail où les médecins doivent se regrouper pour travailler, pour faire des propositions. Donc, cette deuxième phase arrive un peu tardivement parce que la première phase, elle date de plusieurs mois, ça fait déjà plus d'un an. Je crois que si les phases ne se sont pas succédées assez rapidement, c'est parce qu'il y avait des difficultés qui ne nous concernent pas, en tout cas, nous médecins, nous espérons remotiver l'ensemble de la communauté médicale pour pouvoir faire ces groupes de travail. Mais encore faut-il qu'on nous écoute. Une dernière question en 30 secondes, Thierry Fenderé. Le nouveau CHU actuellement en construction, il va régler tous nos problèmes en matière d'offres de soins ? Bien sûr que non, puisque le nouvel hôpital, en fait, ce sera une sorte de grand bâtiment de passage, un peu comme un aéroport où on rentre, on effectue des actes techniques et dont on doit sortir assez rapidement. C'est un grand plateau technique avec une capacité en lit qui aura diminué par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'il y aura encore moins de chambres ? Il y aura moins de chambres, c'était déjà prévu, c'était déjà prévu, puisqu'on est dans le virage ambulatoire. Alors, ce virage ambulatoire, on se dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous expliquez un peu à nos téléspectateurs ce que vous entendez par virage ambulatoire ? Alors, ce n'est pas moi qui l'entends, ce sont les propos de la ministre de la Santé. Nous sommes dans un virage ambulatoire, un virage numérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patient ne doit que passer à l'hôpital et ne pas y séjourner. On considère aujourd'hui que son lieu de vie le plus propice pour sa santé, c'est chez lui. Ça coûte moins cher aussi. C'est surtout ça. Ça implique moins de personnel. C'est surtout ça. Mais vous, votre avis en tant que médecin ? L'hôtellerie ne sera pas sur le dos de l'hôpital pour la plupart des patients. En tant que médecin, moi, je suis dans l'ambulatoire depuis longtemps. C'est-à-dire que je reçois les patients aux urgences cardiologiques, tous ceux qui sont sortants, je les revois, ils rentrent chez eux et je les revois de leur domicile, depuis leur domicile, au CHU. Et je suis en train de travailler sur des moyens de télémédecine pour les suivre en ambulatoire. Donc, l'idée même de l'ambulatoire est à exploiter, mais il faut que ça se prépare. Et donc, on ne peut pas dire au patient vous retournez à domicile sans avoir préparé son domicile parce que le patient qui a été hospitalisé et qui retourne chez lui, ce n'est pas le même patient. Il a besoin de soins, il a besoin d'un parcours sécurisé, il a besoin d'avoir à domicile une infirmière. Et là, on est en train de faire du mal actuellement à la profession des infirmiers à domicile. Donc, il a besoin d'une infirmière à domicile, parfois deux, trois fois par jour. Il a besoin d'outils technologiques pour continuer à être suivi par son médecin traitant ou par le médecin spécialiste. Donc, il faut un vrai bataillon autour du patient à domicile. Là, on dira, oui, l'ambulatoire, c'est une bonne chose. Pour l'instant, on n'a pas encore vu l'effet des réunions, des décisions des tutelles de santé sur le fameux virage ambulatoire. Ça va venir, je l'espère. Bien, merci. Les cinq minutes se sont largement écoulées. C'est l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada